Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille. Donc là je fais cette petite vidéo par rapport au match entre l'Algérie et le Burkina Faso qui s'est soldé par un match nul mais ça n'empêche pas les Algériens de se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. Déjà je vais commencer par dire bravo à tous les DZ, je sais que là vous étiez tous derrière votre équipe mais d'une manière, carrément je voulais regarder le match sur le site, c'était impossible, c'était saturé. Tous les Algériens du monde étaient devant ce match. Tous les Algériens étaient avec leur drapeau en train de soutenir leur équipe. Franchement c'est beau et là on ne peut que dire félicitations, chantez comme vous voulez, one, two, three, vive l'Algérie pendant deux semaines. Personne n'a le droit de vous dire ouais arrête de chanter, tu vois ce que je veux dire ? Là vous êtes content c'est bien mais bon, ce qui est scandaleux c'est que là vous êtes qualifié que pour les barrages. Bon il y a d'autres équipes africaines qui sont qualifiées pour le barrage dont mon pays d'origine, d'ailleurs le Mali que je salue et je félicite, je n'avais pas fait de vidéo parce que voilà j'étais un petit peu occupé mais d'ailleurs grosse félicitation au Mali qui fait un parcours de qualification en Coupe du Monde absolument incroyable. Zéro but en caissé, que des clean sheets, tu vois ce que je veux dire ? Zéro match perdu, mais bon bref j'espère qu'on ne va pas tomber contre l'Algérie parce que les Algériens ils sont assez énervés. Moi ce que je veux c'est que le Mali et l'Algérie se qualifient en Coupe du Monde, on défend ensemble l'Afrique. Mais bon, je ne comprends pas comment ça se fait que le Mali et l'Algérie ne sont pas qualifiés directement. Ils ont terminé tous les deux premiers de leur pool mais ils vont encore passer des barrages. C'est quoi ce délire ? Moi je pensais que la Coupe du Monde c'était une Coupe du Monde où tout le monde avait les mêmes chances, tout le monde avait les mêmes règles. Mais non, selon l'endroit d'où tu viens, les règles changent. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu es en Europe, tu as le droit d'inscrire 20 pays. Si tu es en Asie, tu peux inscrire 12 pays. Si tu es en Amérique, c'est free. Tu peux mettre Amérique du Nord, Amérique du Sud. Tu fais comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Mais par contre, quand c'est l'Afrique, non, là on limite les places. C'est minimum 5 équipes, 5 pays qui peuvent représenter l'Afrique. Et on appelle ça une Coupe du Monde. Non mais sérieux ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez que les Africains ne savent pas jouer au foot ? Qu'on n'a pas de terrain ? Qu'on ne sait pas tenir un match pendant 90 minutes ? Qu'on ne sait pas s'entraîner ? Qu'on n'a pas des pépites qui nous viennent tout droit d'Afrique ? D'ailleurs, qu'ils devaient avoir le ballon d'or et vous ne leur avez pas donné ? Qu'est-ce qu'il y a à la FIFA ? Vous avez un problème avec l'Afrique ? C'est quoi votre délire ? Vous ne comprenez pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'équipe de France a remporté la Coupe du Monde en 2018. À l'intérieur, il y avait beaucoup de joueurs originaires d'Afrique. Ça ne vous a pas dérangé de faire la fête ? Ouai, ramener la Coupe à la maison ? Qu'est-ce qu'il y a quand ces deux... C'est des gens qui viennent vraiment de ces pays-là, qui veulent jouer ? Vous dites, ouais, mais non, les places, elles sont limitées. Vous croyez que vous êtes en boîte de nuit ou quoi ? Hein ? Vous croyez que vous êtes là ? Donc là, la Coupe du Monde, les places, elles sont limitées, quoi. Hein ? Non, mais il faut arrêter. Donner la chance à tous les pays et les mêmes chances à tous les pays. Je ne comprends pas. Normalement, même le Groenland, il doit participer. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne comprends pas que, voilà, un continent, il a tel droit, l'autre, il n'a pas les mêmes droits. C'est quoi ce délire ? Et puis, vous êtes là, vous dites, partage, non, racisme, blablabla. Vous êtes la FIFA ? Attention, c'est hypocrite ce que vous faites. Attention, hein ! Nous, on va commencer à arrêter de regarder les matchs ? Enfin, ce n'est pas trop possible. Mais, ouais, on va continuer à regarder les matchs. Mais faites attention, hein. Il faut que ça change. J'espère que là, c'est la dernière Coupe du Monde avec ses règles comme ça, là. Vous avez compris ? J'espère qu'il existe ? Sous-titrage ST' 501